Masechet nazir, tresté nazir, daf zayin, feuille numéro 7, nous sommes à la quatrième ligne, à la Mishnah. Maititin Mishnah, amara reyni nazir achat kedola. Si quelqu'un a dit, je fais le vœu d'une grande abstinence, reyni nazir achat ketana, ou je fais le vœu d'une petite abstinence. Ou même s'il a dit, je fais le vœu d'une abstinence d'ici jusqu'au bout du monde. Nazir Shoshimion, il prendra l'abstinence pour 30 jours. G'mara, amai, pourquoi dans le dernier cas c'est seulement 30 jours ? Voilà qu'il a dit d'ici jusqu'au bout du monde, donc a priori ça devrait être éternel. Rik'a'ma, voilà ce qu'il a voulu dire. Cette abstinence est longue pour moi comme d'ici jusqu'au bout du monde. T'en an. Alors on a vu dans une mishnah, reyni nazir mikan d'admokomploni, s'il a dit, je prends l'abstinence d'ici jusqu'à tel endroit. On me dit, m'kama yami mikan d'admokomploni, on évaluera combien de temps il faut pour aller d'ici jusqu'à cet endroit. Par contre, Nazir Shoshimion, Nazir Shoshimion, si c'est moins de 30 jours, il sera abstin pendant 30 jours, puisqu'on ne peut pas être abstin moins de 30 jours. Et sinon, Nazir Shoshimion, il sera abstin le nombre de jours depuis ici jusqu'à cet endroit. Pourquoi on ne dirait pas ici aussi qu'il a voulu dire, cette chose-là est longue pour moi comme d'ici jusqu'à tel endroit ? Rava répond, on parle d'un cas où il a pris le chemin pour aller à cet endroit. Et donc, il a voulu dire qu'il serait abstin jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit. Alors, on n'a qu'à dire qu'il prend un vœu d'abstinence, donc de 30 jours, pour chaque parça, c'est-à-dire 8000 coudées d'ici à cet endroit. Alors, on n'a qu'à dire qu'il a pris sur lui 30 jours d'abstinence pour chaque distance d'une station à une autre jusqu'à cet endroit-là. Milotnan, n'est-ce pas qu'on a vu dans une mishla ? Si quelqu'un a dit, je fais vœu d'abstinence comme la poussière de la terre, ou comme les cheveux de ma tête, ou comme le sable de la mer, Donc, chaque unité est un vœu d'abstinence. Alors, chez nous aussi, on n'a qu'à dire la même chose. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a une limite, comme chez nous, dans ce cas-là, on n'a pas d'islam. Mais qu'il a fait un seul vœu d'abstinence. Si quelqu'un dit, je prends vœu d'abstinence pour tous les jours de ma vie, je prends vœu d'abstinence éternelle, il est considéré comme un abstème éternel pour qu'il a réglé qu'il peut alléger sa chevelure tous les 12 mois. Mais s'il a dit, je prends un vœu d'abstinence même pour 100 ans, ou même pour 1000 ans, il n'est pas considéré comme abstème éternel, mais il sera toujours abstème toute sa vie, et ne pourra jamais alléger sa chevelure. Donc, on considère que c'est un seul vœu d'abstème, puisqu'il y a une limite. Rabat Amar, Rabat donne une autre réponse. Chane, c'est un rose, c'est différent pour les cheveux, étant donné qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Donc, pour chacun, c'est un vœu d'abstème. L'agman a dit, mais pour les jours aussi. Voilà qu'il est écrit dans la Genèse, ce fut le soir, ce fut le matin, un jour. Donc, chaque jour est séparé de l'autre. L'agman a dit, là-bas, ça ne veut pas dire qu'ils sont séparés l'un de l'autre. C'est juste pour dire que le jour et la nuit qui précèdent sont considérés comme un seul jour. Mais les jours ne sont pas séparés l'un des autres. Rabat lui dit, est-ce que tu as besoin de poser tellement de questions ? Là-bas, c'est différent. Dans le cas de notre Mishnah, il a dit, je suis abstain d'une abstinence. D'ici jusqu'au bout du monde. Donc, on ne peut pas se séparer en plusieurs abstinences. Ma titille Mishnah suivante. Si quelqu'un dit, je suis abstain et un jour. Je suis abstain et une heure. Arréni Nazir, ahat oumertsa. Je suis abstain pour une fois et demie. Arréni Nazir, il est considéré comme ayant pris deux voeux d'abstinence, donc deux fois 30 jours. L'agman demande pourquoi on a eu besoin de nous dire tous ces exemples. On a besoin de chacun. Car si on avait essayé dans le Mishnah uniquement, le cas de celui qui dit, je suis abstain et un jour. On leur dit, c'est uniquement dans ce cas-là, parce qu'il n'existe pas deux voeux d'abstinence pour un jour. Et donc, forcément, il a fait deux voeux d'abstinence. Mais quand il a dit, je suis abstain et une heure, étant donné qu'il n'y a pas de durée d'abstinence qui compte les heures, donc on aurait pu croire qu'il a voulu dire 31 jours. Quand je parle là, c'est pourquoi on vient nous apprendre que non, qu'il a fait deux voeux d'abstinence. Si on m'avait enseigné uniquement donc le deuxième cas, où il a dit, et une heure, je n'arrête de dire le davka. On aurait dit parce que, c'est sûr qu'il n'a pas été précis. Mais quand il a dit une fois et demie, là, il a forcément été précis, parce que s'il voulait dire deux voeux d'abstinence, il aurait pu dire, et un jour. Et donc, on aurait pu croire qu'il ne fera pas deux voeux d'abstinence, mais un voeu de 45 jours. C'est pourquoi la Mishra vient nous apprendre que dans tous ces cas-là, il a fait deux voeux d'abstinence de 30 jours. S'il a dit, je suis abstinence 30 jours et une heure. Étant donné qu'il a défini la mesure de temps, il sera abstinence 31 jours, puisque l'on ne peut pas compter pour les voeux d'abstinence des heures. Rav dit, quand on a dit qu'il fait un voeu de 31 jours, c'est seulement s'il a dit 31 jours. Mais s'il a dit 30 jours et un jour, c'est qu'il a pris sur lui deux voeux d'abstinence, puisqu'il a répété une seconde fois le terme jour. Rav pense comme Rabbi Akiva, qui apprend du fait qu'il a rajouté une expression en plus. Comme on voit dans une Mishra, lorsque quelqu'un a vendu une maison à un autre, il ne lui a pas vendu ni le puits, ni la citerne qui se trouve dans cette maison, même s'il lui a écrit qu'il lui vend ce qui est en profondeur et ce qui est en hauteur. Par contre, le vendeur doit acheter à l'acheteur le droit de passage pour pouvoir arriver à ce puits et cette citerne. Il veut Rabbi Akiva, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva, et les sages disent, il n'a pas besoin d'acheter le droit de passage. Au mot des Rabbi Akiva, Rabbi Akiva est d'accord, mais s'il lui a dit, à l'exception de cela, le puits et la citerne, qu'il n'aura pas besoin d'acheter le droit de passage, parce que c'est une expression en trop, parce qu'il n'avait pas besoin de le dire, et donc c'est qu'il a voulu exclure qu'il devrait obtenir le droit de passage. C'est la fin de l'étude du DAF Zahyin de la feuille numéro 7. C'est la fin de l'étude du DAF Zahyin.